Bonjour c'est Steve, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose que l'on voit ensemble 5 étapes pour réussir tous vos projets. Alors si comme moi vous êtes pas mal galvanisé par cette période de rentrée, moi j'aime beaucoup cette période parce que les jours sont encore relativement longs, il fait encore relativement doux et puis il y a cette énergie de travail qui est là, on a envie d'avancer, on a envie de réaliser des objectifs et puis on a gardé ce mouvement, un petit peu cette habitude à la rentrée, un petit peu lorsqu'on a une rentrée scolaire, on a un nouveau cartable, des nouveaux outils, on va apprendre de nouvelles choses. Moi je suis toujours resté dans cette habitude-là de toujours avoir affaire à un renouveau parce que je vais apprendre de nouvelles choses, parce que je vais développer de nouveaux concepts, parce que je vais vivre des choses différentes et voilà, je suis porté par cette énergie-là. Alors il faut faire attention parce qu'il y a cet effet feu de paille. Cet effet feu de paille c'est tout simplement l'euphorie du moment. L'euphorie du moment où au tout début tout est nouveau, tout est neuf, tout est excitant et puis très rapidement en fait le feu il s'éteint aussi rapidement qu'il a pris. Et ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il faut avoir un minimum d'organisation, un minimum de structure. Et peut-être que vous avez déjà eu cette sensation d'avoir plein de motivation, plein de projets et puis vous vous rendez compte que très rapidement vous vous dispersez et vous vous demandez pourquoi vous avez perdu cette motivation que vous aviez au tout début. Alors ça peut être assez déroutant parce qu'on peut avoir plein de projets, plein d'envie surtout et puis se sentir rapidement désarmé. Et puis vous vous rendez peut-être compte que c'est un cycle qui se répète à chaque fois. Peut-être depuis le mois de janvier vous aviez déjà des projets. Peut-être que là avec cette rentrée du mois de septembre vous avez aussi d'autres projets et vous n'avez peut-être pas envie encore une fois de laisser tomber vos projets à l'eau. Alors moi ce que je vous propose dans cette vidéo c'est qu'on mette de la structure dans tout ça. Je suis passé par là, je sais ce que ça fait, il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais plein d'envie, plein de projets et puis finalement je me suis complètement dispersé et plutôt qu'être focus sur un projet je me suis dispersé et au bout du compte ça n'a abouti à rien du tout. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un bateau, si vous n'avez pas un choix de destination vous allez partir à la dérive, vous allez aller nulle part. Ce que je vous propose dans cette vidéo c'est justement de ne rien laisser au hasard à l'instar d'un capitaine qui peut partir à la dérive, vous pouvez très bien tomber sur une île paradisiaque ou vous pouvez très bien aussi foncer sur des rochers, en fait vous pouvez virer au naufrage. Donc ce que je veux vous faire comprendre ici c'est que tant que vous n'avez pas de plan sur votre avenir tant que vous naviguez à vue ou aux doigts mouillés, vous n'allez pas aller bien loin. L'essentiel ici c'est de programmer, c'est d'anticiper là où on veut aller, c'est de visualiser, c'est vraiment d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Pour avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, il faut d'abord pouvoir choisir ce qu'on veut et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de choisir là où vous voulez aller et de vraiment vous donner les moyens d'atteindre votre destination. Vous êtes prêt ? C'est parti ! Alors ce qu'il est important de comprendre ici, c'est qu'il faut déjà sortir toutes les idées de sa tête. La première étape que j'ai à vous donner, c'est d'abord de noter, noter toutes vos envies et puis ne prêtez pas attention sur le côté faisable ou pas faisable. Là on est en phase brainstorming, c'est la phase où votre cerveau est créatif. Donc libérez toute la créativité de votre cerveau, écrivez, écrivez, écrivez. Pour éviter de tergiverser, pour éviter de vous poser trop de questions, pour éviter de laisser votre mental jugé sur le côté réalisable ou pas, ce que je vous conseille c'est de vous mettre une contrainte temporelle, de mettre vraiment une limite de temps. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, la contrainte naît la créativité. Et dès lors qu'on a mis une barrière, en tout cas une contrainte, une limite temporelle, votre cerveau va être obligé de débiter tout ce qu'il a en lui. D'accord ? Donc ne vous posez pas de questions, simplement couchez sur papier toutes vos envies. Vous pouvez faire ça sur une session de quelques minutes. Et puis si vous sentez que vous êtes resté sur votre faim, qu'il y a encore des choses, un petit peu plus tard dans la journée, réaccordez-vous un moment, le moment propice pour vous dans la journée, le moment où vous êtes le mieux. Moi personnellement c'est surtout en fin d'après-midi, quand le soleil commence à décliner, c'est là où je me sens mieux, c'est là où je suis le plus apaisé, parce que j'ai fait quasiment tout ce que j'avais à faire dans la journée et donc c'est là où je suis le plus créatif. Donc choisissez votre moment dans la journée et puis listez toutes vos envies. Dans la deuxième étape, demandez-vous pourquoi vous avez envie de réaliser ces envies. Pourquoi je vous demande ça ? Parce que c'est important de mettre du sens, c'est essentiel. Dès lors que vous choisissez un projet qui ne correspond pas à quelque chose qui rime en vous, qui vibre en vous, ça va être difficile de le tenir dans la durée. Il est donc important que ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez réaliser ait un véritable sens. Pourquoi c'est important de mettre du sens également ? Parce que ça va vous permettre de vous décorréler de tous les conditionnements sociaux. On est tous victimes de ça en fait. Dans tout ce qu'on veut faire, on est toujours influencé par les idées d'accomplissement de notre entourage, de la société, de la culture au sens large. Et puis, il y a la version de la réussite autour de vous dans la société. Et puis, il y a votre notion de réussite, d'accomplissement personnel. Et vous avez certainement des goûts, des envies que les autres ne partagent pas autour de vous. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à vivre ça. Donc c'est vraiment important de savoir exactement pourquoi vous voulez faire les choses. Si par exemple, je ne sais pas, vous voulez faire un saut en parachute. Moi, c'est un truc qui me travaille en ce moment. Parce que j'ai toujours voulu faire un saut en parachute et je ne l'ai toujours pas fait parce que je crois que je ne sais pas pourquoi je veux le faire. Voilà. Hormis les sensations extrêmes que je vais vivre, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors, il y a peut-être des trucs comme ça pour vous, où vous avez toujours eu envie de matérialiser des envies, des projets que vous n'avez jamais fait. Peut-être réfléchissez au sens que vous mettez derrière. Dès lors qu'il y a un sens. Dès lors que, je ne sais pas, ça peut être par exemple gagner, je ne sais pas, un gros salaire. Mais gagner un gros salaire sans vraiment qu'il y ait de sens, sans vraiment qu'il y ait d'objectif et d'intention derrière, à quoi ça sert ? À pas grand-chose. Pourquoi on veut tous un gros salaire ? Parce que dans la société, les gens sont valorisés parce qu'ils gagnent de l'argent. Ok. Mais qu'est-ce qui va vous aider à gagner de l'argent ? C'est justement l'intention et le sens que vous mettez derrière. Donc, ne négligez pas ça. C'est l'étape la plus importante. Sachez toujours pourquoi vous voulez faire les choses. Donc là, pour toutes les envies que vous avez listées, vous les reprenez une par une et vous prenez du temps là. Vous prenez du temps de réflexion pour chacune de ces idées. Et puis, vous allez rapidement voir qu'il y en a qui sont complètement obsolètes. Des idées qui ne sont pas forcément les autres, mais qui sont des influences de la société, de votre entourage ou des médias. Donc là, ça va vraiment vous permettre de voir quelles sont vos vraies valeurs, vos vraies envies. Et c'est comme ça aussi qu'on s'aligne et qu'on va de plus en plus vers des actions authentiques parce qu'on choisit des choses qui nous ressemblent. Elles nous ressemblent parce qu'elles font sens pour nous. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de formuler dans une troisième étape de la manière la plus claire possible vos envies. Les envies que vous avez gardées, qui font vraiment sens pour vous, eh bien, formulez-les de manière claire et positive. Si, par exemple, vous avez envie de perdre du poids, donc ne le formulez pas de manière négative. « Je veux arrêter de perdre du poids. Je veux arrêter de prendre du poids. » Prenez vraiment conscience du verbe, le verbe d'action qui est dans votre formulation. Ça, c'est le plus puissant dans votre formulation positive. Alors, plutôt qu'être dans une formulation négative où on veut retirer quelque chose, remplacez-le plutôt par quelque chose de positif. Si vous souhaitez perdre du poids, remplacez-le par « je souhaite être en forme et avoir un corps bien gainé », par exemple. Donc ça, ça sous-entend qu'il faut perdre du poids. Donc, parmi toutes vos envies, formulez-les de la manière la plus positive et prenez vraiment soin d'utiliser le bon verbe d'action qui va générer chez vous de l'enthousiasme, de l'envie. Vos formulations doivent vous faire vibrer. Si ces formulations sont des formulations lambda, des formulations à la tonalité blanche, à la tonalité fade, ça ne va pas vous galvaniser. Le but d'un projet, d'une envie, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui doit vous faire évoluer. Donc, toute évolution doit impliquer quelque chose d'exaltant, quelque chose d'euphorisant. Et c'est ça qui va vous permettre de tenir dans la durée. Donc, vérifiez vraiment le degré d'exaltation de chaque formulation. Et tant que ce n'est pas encore un objectif qu'on dit « waouh », ça a souvent été utilisé sur Internet ces dernières années, les objectifs « waouh ». Donc, tant que ce n'est pas « waouh », reformulez-le jusqu'à temps que ce soit hyper satisfaisant pour vous. Et si malgré toutes les tentatives de reformulation, vous vous rendez compte que bon, voilà, pas plus que ça, laissez ce projet de côté et passez à quelque chose qui est bien plus prioritaire. Et puisqu'on parle de priorité dans la quatrième étape, parmi toutes les formulations que vous avez écrites de manière positive, je vais vous demander de les hiérarchiser. De la plus importante à la moins importante. C'est important de mettre un ordre dans tout ça parce qu'on arrive à la cinquième étape où il va falloir faire un tri. Il va falloir faire un choix et ne garder que vos projets les plus importants, les plus prioritaires. Au maximum, gardez-en deux ou trois. Et moi, ce que je vous conseille, si vous souhaitez vraiment y arriver, c'est de n'en garder qu'un seul. Alors, je sais, choisir, c'est renoncer, c'est abandonner certaines choses, mais ce n'est pas les oublier. C'est les mettre de côté le temps que vous réalisiez vos objectifs. On fait toujours les choses les unes après les autres. C'est très compliqué lorsqu'on doit déployer beaucoup d'énergie d'être sur différents champs de bataille. Donc, soyez uniquement sur un champ, allez-y à fond et choisissez l'objectif que vous avez priorisé. C'est vraiment un choix conscient que vous devez faire. C'est vraiment un choix qui correspond le plus à vos besoins du moment. Vous pouvez vous questionner plusieurs fois avant de vous engager entièrement dans ce projet-là. Questionnez-vous sur plusieurs jours parmi tous vos objectifs que vous avez hiérarchisés. Et puis, voyez vraiment lequel vaut le plus la peine, lequel va vous apporter finalement le plus d'équilibre, lequel va répondre le plus à vos besoins, lequel va vous apporter le plus de bien-être. Alors, à vous de voir en fonction de vos priorités ce qui est le plus important pour vous. Ça peut être de l'ordre de la santé, ça peut être développer des compétences, ça peut être développer des relations, ça peut être en lien tout simplement avec vos plaisirs, peut-être parce que vous bossez comme un dingue et que vous avez besoin d'apporter plus de légèreté dans votre vie et peut-être que la légèreté, ça se peut, ça peut être une de vos priorités actuelles à ce moment-là. Eh bien, faites un projet vraiment axé sur vos plaisirs et mettez toute votre énergie dessus. Voilà. Alors, si vous souhaitez vous former, très bientôt, c'est mon anniversaire et j'ai décidé de créer un pack anniversaire. Alors, ce pack anniversaire, c'est quoi ? C'est très simple. Il vous suffit de réserver le pack et de choisir dans mon catalogue, parmi toutes les formations, les trois formations de votre choix. Une fois que vous avez réservé le pack, vous avez juste à m'envoyer un mail avec les trois formations de votre choix et moi, je vous envoie les liens d'accès et vous les avez à vie. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment trouver les formations. En cliquant sur le lien sous la vidéo, vous allez tomber sur la page de présentation du pack anniversaire et sur ce pack anniversaire, vous avez le détail de toutes les formations du catalogue. Donc, réservez le pack. Ensuite, vous allez recevoir un email de confirmation. Dès que vous avez reçu cet email de confirmation, vous répondez à cet email en m'indiquant le nom des trois formations et pour ma part, dans les moins de 24 heures, je vous envoie le lien d'accès de ces trois formations. Voilà. Alors, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser dans l'email, que ce soit par rapport au pack ou par rapport au contenu que je viens de vous proposer. et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi. et merci de m'avoir suivi. et merci de m'avoir suivi. et merci de m'avoir suivi.